Voilà, donc je vais vous présenter et donc rappeler la thématique de notre atelier. On est sur les problématiques de diversification des identités, des rôles et des classes. Donc mon choix a été fait parce que je suis une des co-organisatrices de ce colloque, donc avec une structure qui s'appelle Ariane Sud. Je m'appelle Renée Bouchon et l'idée de mon intervention c'est surtout d'être le témoin de mon vécu en tant que directrice d'organisme de formation avec la réforme de la formation et parler un petit peu de tout ce qui peut intervenir dans l'évolution du métier. Donc directrice d'un organisme de formation mais avec une formation à la base qui est de l'IAE, donc très management des entreprises et en 2005 j'ai fait un master en sciences d'éducation avec trois ans de doctorat mais étant directrice d'un organisme que j'ai un peu abandonné entre temps qui était sur la thématique du manager en tant qu'acteur et pilote de la montée en compétence de son équipe donc avec le management dans sa dimension éducative. Ce qui fait que j'ai un regard un petit peu particulier. La deuxième spécificité c'est que mon organisme de formation est un organisme de formation que j'ai voulu monter dans ce qu'on appelle sur une logique de RISO, voire de RIDA à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec un certain nombre de structures. Je suis pilote au niveau d'Ariane Sud sur les formations qui vont vers le public privé. Et puis par contre je travaille avec des structures qui sont plutôt sur des logiques d'intervention au niveau du domaine du public. Ce qui fait que c'est intéressant d'avoir le décalage entre les différentes logiques puisque vous avez les gens du privé qui disent que c'est pas du tout pareil que dans le public et les gens du public qui disent que bien sûr que les logiques de management, de communication sont pas du tout les mêmes. Donc nos thématiques au niveau d'Ariane Sud c'est le management, la communication relationnelle. On n'est pas communication institutionnelle du coup, du tout. Tout ce qui est pédagogie, on est en compétence avec une demande qui est très forte au niveau du marché qui est sur la formation de tuteur bien sûr. Et puis une focale qui m'est personnelle, un engagement qui est sur la responsabilité sociétale de l'organisation, on appelle la RSO ou la RSE, avec des développements autour entre autres il y a beaucoup de demandes sur la conciliation travail-fabri. Je suis intervenue récemment auprès des médecins du travail sur cette thématique-là et le pendant qui est les risques psychosociaux. Donc en termes de spécificité, nous on est positionnés plutôt sur des formations qui sont des formations courtes, qui sont non-diplomantes. Et donc du coup, bien entendu, on est touché de plein fouet par la réforme de la formation qui remet en question notre existence même et la logique des propositions qu'on fait en termes de formation. Notre choix a été parce que, justement, pour ne pas avoir la difficulté, comme l'indiquait le premier témoin, de ne pas se retrouver dans la difficulté d'être dans des structures où il y a un projet sûr, le former, mais d'être bien sur une logique de projet de la personne qui a une demande en formation. Nous ne sommes pas, et c'est vraiment très spécifique à ma connaissance, je ne connais pas d'autres structures qui fonctionnent comme ça, on n'est que sur de l'appel entrant. Donc ça, c'est le côté marketing, parce que je viens des sciences, enfin, j'étais responsable d'explorer avant. Donc voilà, c'est-à-dire que notre choix est qu'il n'y a aucune possibilité de s'inscrire en ligne, on a une visibilité très forte sur le net, et c'est soit des RH, mais en gros, on a un tiers de créations qui viennent par le réseau, territoire, un tiers par le net, et un tiers par le net, mais RH, et un tiers par la partie plutôt individu. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que justement notre focal était que c'est toujours une demande, et c'est toujours des demandes très spécifiques, même quand, parce que ça nous arrive de travailler là il n'y a pas longtemps, on a fait avec Pantamousson, avec Total, avec Valeo, mais par contre, ils viennent avec des demandes qui sont très spécifiques, très pointues, parce qu'on avance très fortement nos valeurs autour de l'ARSO, ce qui fait que les gens vont venir pour des spécificités, ou parce qu'ils sont éloignés du territoire, parce que nous on est sur Marseille, en région PACA, et donc ils ont un collaborateur qui est en région PACA, et donc ils vont nous contacter, et on va être très clair quant au focal qu'on a, c'est-à-dire que quand on a un responsable, ça m'est arrivé un PDG qui me dit, Madame Bouchon, ce qu'il faudrait c'est que vous preniez en formation mon équipe de managers, et que vous leur taillez les oreilles, on dit on ne sait pas faire, on ne taille pas les oreilles, on développe les potentiels. Donc comment je vais articuler mon intervention, je vais essayer d'être un petit peu brève, c'est donner le point de vue d'un petit organisme de formation, sur le paysage de la formation, tel qu'il est en train d'évoluer, et en gardant cette focale d'essayer d'être innovant et engagé, dans le social, c'est la logique de l'ARSE, et puis après je vous donnerai quelques éléments, un petit peu en peu, pas très structurés, sur le changement de cet univers, et pour enfin venir alimenter la question de l'identité, du former, à travers ce qui se passe dans la réforme, et notre ressenti spécifiquement en tant qu'organisme de formation. Donc premier élément, je vais vous donner le descriptif vu par un petit organisme de formation, de la réforme, sauf si tout le monde vous connaît par cœur, et vous êtes tous de cet univers. Donc le premier appel, la logique de la réforme, c'est obligation de former. Donc c'est intéressant ce que la réforme passe d'une logique de dépenser à une logique de former les collaborateurs, ce qui quand même permet de revenir au cœur de la logique de la formation, sachant que bien entendu, pour l'entreprise, c'est dans une logique de performance et de compétitivité, entre autres à travers la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et l'employabilité. La difficulté déjà, c'est que pour des grosses structures qui ont des services RH, et des services formation très bien structurés, pas de soucis, ils ont l'habitude de gérer des usines à gaz, et des choses assez complexes. Pour les toutes petites entreprises, il y a des possibilités de financement pour se faire accompagner, jusque à 50 000 euros, qui permet d'être accompagné par un professionnel pour la mise en place d'eux. Et puis, par contre, quand vous êtes entre 50 et 300 salariés, et c'est quand même une des grandes parties du paysage professionnel français, là où vous êtes en difficulté, c'est que vous n'avez que les yeux courbureux, et vous essayez de vous approprier les choses. Alors, la réalité du terrain, quelques éléments clés, sur 23 millions de bénéficiaires potentiels, à ce jour, ça a démarré début 2015, il y a eu 1 000 dossiers déposés, et il y a eu 900 salariés de formés. Nous sommes en juin. Donc, vous imaginez bien que l'enthousiasme est relativement moyen dans les organismes de formation, et avec les salariés, alors qu'avec les dossiers DIF, on avait 250 000 dossiers par an. Là, on ne se voit pas, on est en juin, comment on va faire ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de cible à faire, il n'y aura pas de formation. Pourquoi ? Parce que les OPCA, donc les organismes collecteurs du 1% formation, n'ont pas de visibilité, ne savent pas comment ça va se positionner, si les dossiers vont être, et quels sont les diplômes qui sont passés au RNCP, donc derrière, attente. Deuxième élément, c'est que toutes les formations qui sont accessibles, maintenant avec la logique du CPF, donc le compte personnel de formation, il faut qu'elles soient référencées à la directe. Donc il y a beaucoup de dossiers en attente, la directe n'est pas du tout habituée à traiter ce nombre de dossiers, donc du coup, pour l'instant, il y a énormément de formations qui ne sont pas accessibles, simplement parce que les dossiers ne sont pas passés. Troisième élément, c'était pour favoriser les bas niveaux de qualification. Actuellement, dans l'offre qui est référencée dans le RNCP, mauvaise nouvelle, vous avez 80% des formations qui démarrent à plus 3. Donc, il y a un petit décalage horaire au minimum dans la réforme. Dernier élément, ça implique de certifier ou de diplômer, donc ça veut dire des formations longues. Donc, nous, en tant qu'organisme de formation, on ne voit pas comment on pourrait mettre une formation, alors que dans les formations habituelles qui sont utilisées sur le DIF, c'est les formations entre 2 jours et 5 jours, la moyenne. Donc, comment vous faites sur une formation de 2 jours pour mettre en place une évaluation ? Ce n'est pas possible. Une semaine, c'est très difficile. Donc, en gros, une logique de quelque chose qui tient à peu près la route, ça va être au moins de 70 heures, de 15 jours. Donc, la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec des formations qui sont beaucoup plus longues, plus coûteuses, plus dures à mettre en place, avec beaucoup plus d'absence du salarié, et donc, du coup, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Après, je vais prendre les différentes focales. Alors, je ne pars que de mon point de vue, à moins que je partage avant toute seule, nous sommes d'accord, et de mon vécu qui est en plus positionné en PACA, où on a particulièrement 80% du salariat et en TPE. Donc, c'est quand même extrêmement atypique. Et pour vous donner, par exemple, à Marseille, il faut savoir que la moitié des salariés sont en public. On est dans des logiques qui sont un petit peu spécifiques. Donc, le point de vue de l'entreprise et du service RH. Un test récent, une enquête récente a montré que 50% pensent que ça va rendre l'accès à la formation plus compliqué. Parce qu'il faut être beaucoup plus technique dans la capacité à trouver des solutions. Elles sont complexes, elles sont multiples, alors que le DIF, c'était quand même relativement simple. Et en même temps, la deuxième question pour l'entreprise, c'est que la formation risque de coûter plus cher à l'entreprise parce qu'avant, je vous rappelle, là, on est dans une logique qui n'a pas d'obligation d'abonder le plan de formation. et c'est de l'autofinancement. L'entreprise, si elle met 10 000 euros, elle peut dépenser 10 000 euros. Alors qu'avant, dans les logiques de l'organisme collecteur, il y avait une mutualisation. Donc, c'est vrai que la difficulté, il y avait des entreprises qui n'utilisaient jamais leur budget formation. J'ai vu des personnes qui disent, nous, en 30 ans, il va y avoir deux personnes qui ont été formées deux jours. Donc là, effectivement, c'est une problématique. Mais par contre, à l'inverse, ça veut dire que quand vous rencontrez une entreprise qui est en train de traverser une cruse, une restructuration, on peut passer des accords avec l'OPCA pour mobiliser, admettons qu'il y a un budget de formation qui est de 15 000 euros, on peut en mobiliser sur cette année-là 50 000 pour mettre en place des logiques de gestion prévisionnelle des employés des compétences, passer la crise, développer des compétences qui permettent de développer de l'innovation et de la compétitivité. Donc, sur le terrain, concrètement, les entreprises, elles attendent d'avoir la visibilité puisque les OPCA n'en ont pas. Donc, vous imaginez bien que l'entreprise, si l'OPCA n'est pas conseil, ne peut pas aider, ils attendent. Et quand on en parle avec les institutions du personnel, quand on en parle avec les syndicats, on est exactement dans les mêmes logiques. Donc, pour nous, l'année 2016, c'est une année qui va être une année morte. on le voit, je vous donne un témoignage avec quelqu'un qui dit qu'il a généré même pas deux jours de formation. Toute la formation qu'il a faite depuis le début de l'année, c'est des reliquats du DIF. Heureusement, on a un problème pour les reliquats du DIF cette année. Donc, sur le terrain, on n'est pas forcément très enthousiaste au niveau de l'entreprise. Après, du point de vue du salarié, alors c'est vrai que le DIF c'était 120 heures en 5 ans. L'intérêt maintenant avec la réforme du CPF, c'est qu'on passe à 150 heures sur 8 ans. Ça représente 22 jours. En même temps, 22 jours pour faire une formation diplômante, ce n'est pas excessif. Et on va voir qu'il y a d'autres difficultés qui est que l'intérêt par contre, c'est que l'obligation pour l'entreprise, c'est que le salarié doit être formé tous les 6 ans. S'il n'est pas formé, il a automatiquement un bonus de 100 heures. Donc, du coup, on se retrouve avec 250 heures, ça commence à être intéressant. Mais, 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 le problème, c'est qu'il faut le faire sur son temps personnel, pas sur le temps de travail. Alors, comment vous faites pour faire 150 heures ou 250 heures sur votre temps personnel en n'étant pas au travail ? Ça veut dire que pour nous, l'organisme de formation, ça implique que les gens utilisent leur RTT, c'est-à-dire qu'on va avoir des formations perlées qui sont relativement longues, qui sont ponctuées, alors que, par contre, vous avez au niveau, on vous dit que c'est pour permettre aux gens qui sont demandeurs d'emploi de pouvoir utiliser ce budget parce que ça deviendra un compte personnel qui est géré. Ce qui pose d'autres problématiques, c'est qu'il faut savoir gérer un compte Internet, s'inscrire, capitaliser, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais la difficulté, c'est qu'au niveau de Pôle emploi, je sais, je suis là, j'ai des dossiers, l'obligation, c'est que les jours soient contigus. Donc, vous devez, si les gens ont 150 heures, il faut que les 150 heures soient en même temps. Donc, au lieu d'avoir cette facilité qu'on a avec le DIF, où on pouvait mélanger des gens qui travaillent et des gens qui sont demandeurs d'emploi, en retour à l'emploi, du coup, là, on se retrouve à être obligé de mettre en place des structures de formation qui ont des formalisations complètement différentes. Donc, je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage. Et les formations qui sont accessibles par le CPF, c'est le socle de compétences, donc, ça rappelle le français, les bases de la compétence, la VAE, la nation des acquis de l'expérience, et puis les formations qui sont RNCP, les QCP, les choses comme ça. Sauf que quand on regarde actuellement, enfin, en 2014, qu'est-ce que ça représentait dans le marché de la formation ? Ça représentait de 5 à 10%. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 90% ? Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui veut faire 3 jours de formation dans la gestion de conflits, qui veut faire 5 jours en management, il n'y a plus d'offre. Nous, on a l'offre, mais il n'y a plus de financement. Voilà. On va vous dire que ça peut être financé hors CPF, mais l'entreprise avait l'habitude que ces formations-là puissent être prises en charge par le bien du DIF. Donc, le deuxième élément, c'est normalement pour des niveaux infra-5, pour aider les gens qui sont de très bas niveau de qualification. La difficulté des gens qui ont un bas niveau de qualification, c'est que la chose qu'ils ont vécue, personnellement, c'est l'échec scolaire. avec une peur bleue de se retrouver avec des examens et d'être invalidés. Et nous, on voyait l'impact que commençait à avoir le DIF. On commençait à avoir des salariés, des caristes, le gars qui travaille en entrepôt, qui disaient « Non, 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 moi, je ne vais pas en formation. » Qui venait, on m'a obligé à... Et on disait « Mais attends, on se détend. On est là pour réfléchir, pour travailler, pour permettre de monter en compétence. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de jugement. Voilà, on est dans la formation tout au long de la vie. Comment vous allez amener des gens... Avec des gens qui refusaient d'aller en formation. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été sur un dispositif de formation pour les managers de la mairie de Paris. Donc, j'ai eu les 120 personnes, des managers de proximité qui sont dans la rue à faire la supervision de la propreté du fait de bien se tenir. C'est des gens qui m'ont dit « Nous, on n'est pas venus, on n'a pas été en formation. Il y en a qui sont à 5 ans de la retraite. » Voilà. Et qui sont venus, qui sont arrivés en disant « Mais nous, vous savez... » Donc là, j'en ai eu une en 2015. Je dis « Mais vous n'étiez pas dans les sessions 2014 ? » « Oui, mais j'ai eu que ceux qui avaient refusé d'y aller l'an dernier. » Donc, vous en avez 12 qui arrivent en disant « Non, 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 on est venus parce que hop, 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 on nous a dit d'y aller. » Mais sinon, franchement, si on pouvait ne pas être là, on ne serait pas venus. Et donc, avec des gens qui sont très rétifs à la formation et où du coup, on a travaillé en analyse de pratique sur ce qu'ils avaient fait, amener des concepts, mais doucement. Et du coup, c'est des gens qui ont le bout de jour qui ont dit « Non, mais c'était vraiment intéressant. » Je leur dis « Vous revenez sur le troisième jour dans 15 jours ? » « Ah oui, oui, il n'y a pas de soucis, c'était vraiment bien. » Donc, c'est des gens qui prenaient l'habitude de venir vraiment dans des logiques de formation où on apprend des choses, de retrouver ce plaisir d'apprendre. Et là, on retombe avec des logiques qui sont très françaises. Alors, je vais exagérer, mais qui sont presque un peu franchouillardes. C'est, voilà, pour que ça soit valide, eh bien, il faut qu'il y ait un diplôme à la clé, il faut qu'il y ait un côté, un tampon, comme la VAE où la logique de la VAE, c'était pour permettre aux gens qui n'ont pas de diplôme de pouvoir valoriser leur expérience, sauf qu'en fait, on s'aperçoit, nous, avec les services RH, que ça fait l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, toute personne qui dit qu'il a le niveau, on lui dit, t'as le niveau ? Ben, c'est simple, va faire ta VAE, reviens avec ta VAE. Et donc, du coup, en fait, ça ne fait que renforcer cette logique qui est très française du diplôme à tout prix. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est que vous n'avez pas acquis de compétences et que vous n'avez pas acquis de formation de plus-value. et bien sûr que le fait que quand vous êtes salarié en situation de crise, avec ce qui se passe actuellement, quand vous vous dites qu'une formation, en gros, ça sera au moins de 70 heures au lieu de 21, 3 jours, ça en fait 15, comment vous osez dire à votre patron que vous voulez partir 15 jours ? Qui prend le risque de ne pas partir ? 15 jours, c'est énorme. Donc, ça veut dire que derrière, je me mets en risque de ne pas être présent. Donc, on voit que du coup, il y a une grande difficulté pour le salarié à s'approprier. Alors, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais pour l'instant, c'est en l'état des lieux, c'est la difficulté qu'on rencontre. Et du point de vue de l'organisme de formation et du formateur, donc déjà, on estime que ça devrait générer, il y a le risque en 2015, qu'il y ait 25 000 d'organismes de formation qui ferment. Parce que moi, techniquement, je vois que je travaille sur du public. Donc, par contre, l'intérêt que dans le public, c'est qu'il vienne à peine de mettre le diff. Donc, je pense que le CPF, ils ne le mettront pas tout de suite. Donc, du coup, là, on a des budgets. On travaille avec le RIDICA de 2014, mais je travaille aussi en sous-traitance avec des structures qui sont diplomantes. Donc, eux, par contre, ils ont explosé les compteurs, ils montent en puissance. Mais par contre, j'ai des collègues qui sont complètement... Ceux qui font Word, Excel, les cours d'anglais, toutes les fonctions de base, ils sont en train de paniquer parce qu'ils n'ont plus rien. Alors, quand on dit plus rien, c'est vraiment plus rien avec tout l'effet de chaîne que ça peut induire. Quelqu'un qui disait, voilà, aucune demande depuis 2015, ça représentait 90% de son chef d'affaires depuis 6 ans. Et là, on se pose la question de comment ça va se passer. Donc, bien sûr, par contre, à l'inverse, ça favorise les logiques de gros centres qui peuvent porter des dossiers de certification qui sont complexes et qui sont longs, qui imposent de l'ingénierie pédagogique, qui imposent de monter des choses qui tiennent un petit peu la route. Donc ça, c'est le côté qui est intéressant. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on soit obligé de penser des formations qui sont au moins sur 15 jours. C'est qu'on va avoir, non pas des gens qui viennent dans une logique de consommation, picorer deux jours ici, trois jours le long, et de se faire leur petite ingénierie pédagogique tout seul, mais que là, derrière, il va y avoir un maître d'œuvre, il va y avoir quelqu'un qui va essayer de proposer des choses qui sont un petit peu en cohérence. Et ça veut dire que des organismes tels que le mien, qui sont des petits, on va être obligé d'être dans des logiques de conglomérat, de s'appuyer sur ce qu'on appelle en commercial du piggyback. On va servir du cochon qui est bien gras et nous, on va venir sur son dos profiter de la dynamique et venir en contrepoint. Mais du coup, on arrive dans des logiques qui sont qu'on va mettre en sous-traitance les 25 années de leur organisme de formation qui vont disparaître, mais la logique, c'est qu'à un moment donné, ces formations, elles ont besoin d'être faites. Donc, elles vont revenir sous une autre forme et je vois bien, moi, par exemple, je suis intervenante, Ariadne Sud, une intervenante sous-traitante pour le CESI et du coup, on a pratiquement doublé le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que des formations, nous, qu'on proposait le management de 5 jours, du coup, maintenant, sur 2015, on voit que les entreprises passent par une structure comme le CESI qui propose une formation qui est intéressante qui s'appelle manager de proximité qui est sur 25 ou 28 jours et où du coup, nous, on les reboote pour ne pas perdre du chiffre sur cette structure-là en disant par contre, c'est nous qui intervenons sur les 5 jours. Donc, bon, c'est des logiques qui sont différentes mais qui risquent quand même de poser quelques petits soucis. Et en plus, bien sûr, techniquement pour nous, ça veut dire que quand vous avez une formation que vous avez montée et là, vous prenez ces gausses, des gausses, c'est la même chose, sur 3 jours, vous n'avez pas suffisamment d'intervenants, petite banco, il y a un projet, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a demandé à faire une formation, il y a un projet pour cette personne. On ne peut pas la laisser planter en lui disant « Ah, je suis désolé, mais on n'a pas assez de participants. » Ça, c'est la logique des gros. Nous, ce qu'on essaie, c'est même s'il y a 2-3 personnes, de la mettre en place en disant « Ce n'est pas grave, on se récupérera sur une autre formation, il y a plus de monde. » Mais on maintient les dates, quoi qu'il n'y a. Surtout, nous, à Marseille, où vous avez toutes les grosses structures qui annoncent toujours des dates partout en France, qui ne les font jamais, et après, ils disent « Maintenant que vous êtes inscrits, venez à Paris. » On a vu même avec l'AFNOR, ils annoncent une formation sur Marseille qui n'est jamais remplie, et puis, vous savez très bien que 2 mois après, ils vont avoir appelé en vous disant « Vous pouvez faire la formation, mais ça sera sur Paris. » Sauf que ça n'entraîne pas les mêmes coups pour un Marseillais, bien entendu. Donc, du coup, ça veut dire que nous, on est obligé de prendre des engagements sur des formations qui vont être beaucoup plus longues sur 15 jours, réservation de salle, vous ne récupérez pas vos sous. Et comment vous faites si vous n'avez que 3 personnes et que vous n'êtes pas rentable sur une formation de 15 jours ? Parce qu'il faut payer tous les intervenants. C'est une challenge qui est beaucoup plus gros et qu'il y a beaucoup de structures de formation qui ne sont pas en capacité de gérer ce type de problématiques. Ça veut dire que c'est un choix de l'État d'éliminer tous les petits faiseurs du champ de la formation. Alors, deuxième entrée pour mon témoignage, c'était de vous donner les éléments qui sont pour moi les éléments du changement de... Parce que là, c'était un petit peu le... Bon, je fais exprès de faire un tableau un peu noir, mais qu'il y a des structures vraiment qui se disent qu'elles vont disparaître dans l'année. Donc, quand vous avez été depuis 15 ans formateur, quand en plus, nous, on sait que dans le Sud, on a beaucoup de gens passés... Enfin, il y a très peu d'emplois quand même. On est la maison de retraite de la France, chez nous. Donc, ça veut dire que quand vous êtes senior, moi, si je perds rien dessus, je ne retrouverai pas d'emploi. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que, du coup, c'est des gens qui se retrouvent un petit peu en difficulté. Donc, les éléments du changement pour moi, au niveau de la formation. D'abord, des caractéristiques qui se développent, qu'on a déjà vues dans la formation, mais qui prennent de plus en plus le pain. On rentre dans une logique de consommation et pas une logique de questionnement avec la logique de l'attestation de présence. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir dormir trois jours, elles ont l'attestation de présence. Donc, l'intérêt, là, de la réforme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une évaluation à la fin. Parce que, du coup, on aura des gens qui vont se retrouver à se dire que, quand ils vont en formation, il faudra quand même qu'ils se mettent un peu à écouter et à réfléchir et pas simplement venir consommer. avec, on voit d'ailleurs la logique de consommation, c'est qu'il n'y a pas de boulot, on les met en formation et on a de plus en plus des choses qu'on ne voyait pas il y a cinq ans. C'est qu'on vous annule la veille. La formation. Voilà, ça m'est arrivé. Avec une logique de, puisqu'on a financé, on a le droit. Et donc, et après, on peut dire qu'on a fait la formation, qu'on a été formé, alors que derrière, alors quand c'est des formations techniques, ça se verra qu'ils ne sont pas bons, mais quand vous avez des formations, je ne sais pas moi, la gestion de conflit, des choses qui touchent à l'humain, des gens qui vont sortir après en disant qu'ils ont été formés en l'affichant, alors que derrière, il n'y a pas eu de prise en charge et de vraie réflexivité, ça pose question. Deuxième élément, c'est la logique d'achat. On a de plus en plus de gens qui nous disent « Voilà, nous, on est une plateforme d'achat, qu'est-ce que vous proposez ? » Et donc, c'est des gens qui n'achètent que de la formation, donc là, c'est du kilo octet, c'est le prix du kilo octet de connaissances, donc c'est un petit peu, moi j'appelle ça des traders en formation. Une logique marketing, c'est-à-dire qu'on vend le catalogue sans analyser quoi que ce soit de la demande et de vérifier les prérequis. Nous, on se bat contre ça. Et enfin, une logique financière, c'est que en formation, ça a toujours existé, mais c'est, on prend un formateur, on prend, j'ai beaucoup de collègues à Marseille, qui montent des dispositifs, qui montent l'ingénierie pédagogique, qui montent les supports, ils interviennent une première fois, et puis après, on prend un petit jeune, un pas cher, qui ne connaît pas trop, qui utilise les supports, qui ne les maîtrise pas, mais derrière, voilà, on a le matériel et la personne, bon an, mal an, elle se débrouille un peu comme elle peut. Ça a toujours existé, mais c'est des pratiques qu'on voit quand même de plus en plus. Après, des challenges pédagogiques, donc je trouve ce qui est intéressant dans le changement, c'est qu'on voit qu'on est absolument obligé maintenant d'être dans des logiques de beauty model, on ne peut plus se permettre d'être formateur derrière son écran et de cliquer pour le PowerPoint. Il faut être vraiment dans des dispositifs qui sont pluriels avec ce que Marlis Krzyzewski, je suis désolé, il a un nom un peu difficile, a travaillé dans sa thèse sur le rendre les dispositifs habitables. Donc, essayer de poser des ingénieries qui font qu'après, les personnes peuvent se les approprier en fonction de leurs projets personnels et de leurs besoins. Un besoin de travailler l'individualisation du parcours à travers diversifiés ces outils qui peuvent être formation connectée avec recherche d'informations. Moi, je vois, j'interviens en management de plus en plus dès qu'on dit un mot, dès qu'on prend une notion, vous avez des gens qui vont chercher l'information en live, en direct et qui viennent compléter. Donc, je m'en sers beaucoup. Bien sûr, des sessions en e-learning et en nouvelles technologies. Par exemple, j'interviens sur les formations de la licence au master pour le saisie et du coup, maintenant, on a systématiquement, les apprenants ont des petites vidéos à voir. Donc, après, on a un décalage horaire, c'est que la responsabilité pédagogique dans la plupart des structures ne sont que les commerciaux. Ce ne sont pas des gens qui viennent de l'univers de la formation et donc, du coup, ils vont plutôt faire un catalogue, une offre avec des contenus qui sont demandés par l'entreprise et puis après, ils vont les découper mais sans une vraie logique de... par exemple, on m'a donné des vidéos mais je n'ai pas d'entrée formateur, je n'ai pas d'entrée sur qu'est-ce qui est attendu, vers quoi ça tend et pourquoi il y a ce projet-là, pourquoi ces vidéos-là. J'ai une entrée étudiant. Donc, c'est bien, je pourrais au moins voir ce qu'ils ont vécu. Mais bon, je me demande qu'est-ce qui va se passer si je fais le test et qu'en plus, je ne suis pas reçu. mais c'est intéressant d'avoir tous ces outils-là. Les challenges pédagogiques, c'est aussi, parce que je vous rappelle à l'éducation nationale, c'est devenu une obligation des temps d'accompagnement individuel et nous, dans Ariane Sud, on travaille même sur des formations de trois jours. Là, par exemple, je connais Elisabeth parce qu'elle est venue en formation accompagnement BAE et l'idée, c'est de travailler le projet pendant le temps de la formation de manière à ce que la personne, là, j'ai une nouvelle session, c'est de faire que quand ils sortent de la troisième journée, ils aient construit leur projet sur qu'est-ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont acquis de manière à ce qu'ils puissent investir beaucoup mieux la formation et faire les liens. Donc après, on est sur des logiques modulaires avec du sur-mesure et c'est ce qui était intéressant pour nous au niveau du DIV, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir, quand on nous appelait pour un professionnel particulier ou une personne qui disait voilà, moi, j'aimerais être formé A, on discute avec et à partir de là, on construit un projet. Par exemple, j'ai eu la responsable de l'ADMR qui est responsable de formation en Corse qui m'a dit voilà, je voudrais une formation de cinq jours de formateur mais j'ai un budget. on a réfléchi à sa demande comment elle voulait vivre son projet par la suite et sur le DIV, en fait, on a calé dix jours pour qu'elle ait un petit peu de formation à la GPEC, donc la gestion prévisuelle des emplois et des compétences, qu'elle ait la formation de formateur pur mais aussi de conception d'ingénierie dans la logique de la GPEC de manière à construire des parcours de tutorat et de l'intégration de nouveaux arrivants. Et donc du coup, elle est sortie avec quelque chose qui lui est très spécifique qui correspond à sa demande, à ses manques et qui fait que ça construit son profil et qu'après, si elle veut se positionner sur son marché pour faire ce qu'elle a envie, il y a une vraie professionnalité qui est construite. Alors, ce n'est pas dans la norme mais par contre, c'est dans la réalité de ce qu'elle veut mettre en place. Donc après, on a tous les outils collaboratifs, le model, les newsgroupes, le Facebook. Moi, j'ai un Facebook pro, rien dessus, où il y a des infos régulièrement et où derrière, un profil via des hoes, où les gens régulièrement voient des annonces comme le colloque ou des choses comme ça. Et puis enfin, la construction d'identités individuelles et de groupes, c'est un challenge. Et ce recours, c'était là où on était plus en difficulté au niveau du DIF. Donc, les pratiques émergentes, je vais essayer d'être un petit peu courte, par rapport à la réforme du CPF, c'est qu'il faut un certificat pour candidater aux appels d'offres maintenant et que pour des structures qui sont un peu petites, il y a des obligations qui sont un peu contraignantes et difficiles. La même chose pour les démarches qualité qui nous demandent d'avoir un back-office un peu important. Donc, l'intérêt, c'est que du coup, ça nous oblige à candidater et de construire des regroupements d'intérêts communs ou de travailler dans des logiques de réseau avec des partenaires en fonction des projets. La logique de la sous-traitance qui, du coup, moi, par exemple, je vois que ça pose problème parce qu'on n'a pas la main et que, du coup, on est simplement dans un contrat de sous-traitance créé en main, ce qui n'est pas forcément logique et on ne parle jamais d'enjeux pédagogiques. Moi, je me bats quand j'interviens pour demander pourquoi ça a été conçu comme ça. Mais on me dit, voilà, c'est quand j'interviens dans le public et les structures avec qui je travaille, c'est des gens bien donc eux, ils ont tendance à ne pas le faire. Mais il y a la loi, vous avez des gens qui vous contactent qui me disent, voilà, il y a le support, qui intervient tel jour. Oui, mais qui sont les apprenants ? Dans quelle logique ça a été conduit ? Quelles étaient les demandes au niveau de la peine d'offre ? Vous n'avez rien. C'est juste, en gros, rempli un plan d'offre. Ce qui est très désagréable, bien évidemment. Et ce qui me gêne, moi, le plus, c'est le retour du certifiant avec des obligations et de construire cette image qu'on a en France de tout ce qui n'est pas certifié, tout ce qui n'est pas tamponné n'a pas de valeur et n'existe pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on rentre dans des logiques un peu de certification, c'est qu'on ramène un peu les références, on rappelle un peu la réflexivité versus le professionnalisme. Parce que moi, j'interviens dans des structures où on demande d'être très pragmatique, contrairement à Paris 8 où il faut s'éclater un peu à travailler la réflexivité. Et que du coup, ça va peut-être ramener dans le milieu de la formation professionnelle des logiques peut-être de donner... Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de références, mais c'est des gens qui n'appellent pas les références quand ils font des propositions. Quand on intervient en management, c'est rare que les gens disent qu'il y a un projet particulier par rapport aux théories managériales. Donc voilà, je trouve que ça, c'est la partie intéressante. Et le côté responsabilité sociétale est peut-être un petit peu délaissé par ce projet parce qu'on vous dit que c'est pour les bas niveaux de qualification. On voit bien que pour l'instant, c'est plutôt pire pour les bas niveaux de qualification. Donc après, je vous ai préparé un petit truc sur le travail sur l'identité. Je ne sais pas, j'en ai déjà dit beaucoup. Vous voulez que je vous le restitue ? Monsieur le commentateur, vous voulez déjà faire quelques commentaires ? Je suis absent. Absent, d'accord. Grand témoin. Seulement, c'est un premier livre. D'accord. À quelle heure je dois finir ? Je ne sais plus. Je dois arrêter, disons, mais il est bien moins carré. J'arrête alors. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu des questions. Voilà. Alors très brièvement, ce que je voulais dire au niveau des identités, c'est que moi, pour intervenir à l'université et avoir fait trois ans de doctorat, ce que j'ai trouvé passionnant à l'université, dans les logiques qui sont des formations diplômantes, c'est qu'on va travailler le champ de référence, le développement, la capacité, la mise en chaos de l'identité de la personne qui arrive en formation pour qu'il y ait une vraie reconstruction qui soit à sa main, avec une logique d'ouvrir, je vous le disais, d'ouvrir des portes, alors que pour moi, ce qu'on a actuellement dans l'univers de la formation, c'est plutôt centré sur de l'opératoire, des intervenants pragmatiques qui valorisent l'apprentissage par l'expérience avec ce que disait Marx, le fait que le travail et le mode de construction d'identité en devenir, le travail va mettre en question le naturel pour mettre de l'humain à la place. comme si le faire était le gage d'apprendre à faire correctement mais avec la construction identitaire qui est très coulée dans le bronze et qui est formalisée, formatée à l'inverse de l'université où, je sais, pour être sorti en 2005 des sciences de l'éducation, on a plutôt l'impression d'avoir ouvert 40 portes en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, comment je vais trouver mon chemin ? » Et par contre, ce que je trouve intéressant et pour moi, le challenge dans les années à venir, c'est de réfléchir à une capacité de mettre, oui, bien sûr, l'identité professionnelle au regard du bel ouvrage, de l'habitude, de ce qui est valorisé dans un métier, mais c'est aussi de travailler le questionnement, l'ouverture, comment inventer la monnaie avec la carte à puce si on se dit que le bel ouvrage est travaillé sur la logique de l'argent, c'est avoir un beau billet banque. À un moment donné, si on veut donner cette capacité aux gens de faire des liens, de s'approprier et de devenir, du coup, des personnes ressources, il faut réfléchir à sortir de l'univers, du paradigme gestionnaire, mécaniciste, où on va mettre les gens et la logique du diplôme, même des RNCP, c'est ça, ça va être coulé dans le bronze et ça va être difficile à faire évoluer sur les dispositifs institutionnels et d'être dans une logique d'éviter qu'un certain nombre de personnes se retrouvent dans j'ai pris une formation et puis du coup, je me suis aperçu au final que je n'en suis pas de ne pas en être, de ne pas naître parce que je n'ai pas envie d'être dans ce projet-là et que la logique de la réforme de la formation me semble être plutôt sur des attentes du social, de l'institution, qui est qu'au niveau de la société, on a des métiers à remplir, voilà, Pôle emploi dit qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont en tension et il faut réformer sur ces caractéristiques-là avec ces compétences-là et que le projet de la personne est mis de côté. Alors, on sait très bien que pour l'avoir vécu, parce que je suis intervenu pas mal en insertion, voilà, vous avez des gens, ils font une formation de l'ébédiste parce que c'est un métier en tension, ils le font six mois et après, ils disent que ce n'est pas possible et c'est un échec pour tout le monde. Et que c'est... Là, par contre, je trouve que c'est... On n'est pas du tout dans des logiques de formation, voilà, on n'est pas celui qui permet de trouver la source, on n'est pas celui qui l'accompagne. Je ne me souviens pas des trois métaphores, excusez-moi, mais à un moment donné, c'est dommage et du coup, c'est aussi une difficulté pour l'entreprise. Parce que justement, l'entreprise, ce qu'on voulait avec la formation tout au long de la vie, c'est d'avoir des gens qui, par le biais du DIF, avaient des envies, pouvaient aller picorer des choses et tout doucement faire cette construction qu'on ne pouvait faire que par le bilan de compétences en appui, mais où derrière, on avait des gens qui grandissaient et qui développaient leur valeur ajoutée, leur plus-value, et que ça, je trouvais que c'était absolument intéressant. Voilà, et sinon, on a la chance maintenant avec tout ce qui est une nouvelle technologie d'avoir une temporalité et une ouverture de vos liens qui est très intéressante. Parce que la temporalité, moi, par exemple, les gens qui font la formation d'entraînement VAE, après, il y a un newsgroup, ils restent en lien, il y a des infos sur le Facebook et donc derrière, on construit une identité qui fait qu'elle n'est plus liée à l'organisme de formation, mais on construit un groupe de pairs indépendamment, mais en lien avec l'organisme de formation qui a formé et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je vais m'arrêter là, c'est pas mal. Donc, votre retour, des questions, ça vous sent complètement décalage avec vos vécu. D'accord. J'ai une question sur la réforme elle-même, je ne la connais pas par cœur, j'ai une question, vous avez la première fois, les organismes doivent être certifiés à la formation, ils doivent pouvoir... Ils doivent avoir un numéro de... Enfin, c'est pas de l'accréditation, mais un numéro d'existence. Par contre, les interdouvernes, eux, doivent aussi être certifiés formateurs ? S'ils sont... S'ils facturent. Mais si... Mais par contre, si... Enfin, vous voulez être formateur, je ne sais pas, vous êtes boulanger, vous voulez être formateur, vous pouvez... Si vous trouvez une structure qui veut bien vous embaucher en tant que formateur vacataire, il n'y a aucun problème. Et le formateur, dans ce cas, le boucher, par exemple, n'a pas besoin, lui, d'être certifié. formateur. D'avoir le niveau de... Non, il doit avoir un niveau de professionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, là, on parle de diplôme, c'est-à-dire que si vous voulez intervenir sur un BTS, il faut avoir au moins le niveau BTS. Mais il me semblait... Mais par contre, vous n'avez... Mais il me semblait... Il fallait que tout intervenant dans un organisme de formation devait être certifié formateur. Alors, à ma connaissance, non. Après, il y a des structures comme l'AFPA ou le GRETA qui maintenant impose, c'est-à-dire que quelqu'un qui intervient sur un boulanger doit avoir, en parallèle, fait une formation de formateur. Mais dans les organismes... moi, je peux vous dire que dans les organismes où j'interviens, on ne m'a jamais demandé que j'ai un master en sciences d'éducation, mais ce n'est pas pour ça que je travaille. Moi, je travaille parce que j'ai un master de l'IAE. Parce que l'IAE est cotée dans le Sud et que vous avez la moitié des dirigeants et des RH qui sont passés par l'IAE et on ne m'a jamais demandé si j'avais aucune formation ou quoi que ce soit en formation. Toujours sur la réforme, le CPF est une toute petite partie de cette réforme et on ne fait pas parler que du CPF. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place. Les dégrènes ne sont pas tous sortis on a tous les dégrés qui sont passés et il n'est pas sorti. Tout à fait. Mais le problème c'est qu'il est applicable immédiatement. C'est-à-dire que le DIF n'est plus... Ils auraient pu faire une période de transition de deux ans et on voit un petit peu comment ça se passait. Alors que là ça veut dire que nous concrètement on n'a pas de chiffre d'affaires. Vous avez dit que les bas bureaux de qualification seront brimés. Enfin normalement non. Plus qu'il y a quand même des formations socles d'ouvrir et pas par là. Et les socles de compétence normalement sur le CPF c'est des formations qui sont acceptées d'anglais. Tout à fait. dans le temps de travail. Il suffit que le travailleur le demande. Rappel, ça ce n'est que 5 à 10% du marché. Normalement. quelqu'un qui a un bas niveau de qualification bien sûr que c'est bien de lui apprendre le français et de lui donner les bases mais ce qu'il faudrait c'est aussi pouvoir acquérir. Voilà, vous avez, je ne sais pas, moi j'ai eu un, je reprends l'exemple du charisme parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. il est un peu chaud voilà, il s'engueule régulièrement avec les camionneurs qui viennent et qui bougent et qui l'empêchent de travailler. Cette personne-là elle est mise en danger si elle ne fait pas une formation pour apprendre un petit peu à prendre du recul sur ses émotions. de compétence dans le socle de compétence c'est effectivement le français mais il y a aussi le numérique le savoir-être mais c'est pas de la professionnalité il y a aussi le savoir-être et excusez-moi par contre je suis désolé mais là on a vraiment débordé il faut qu'on passe à l'autre c'est vrai que le débat sur la réforme il est passionnant il est saint peut-être bien sûr merci beaucoup pour votre pour votre intervention après on a parté merci